Aujourd'hui on va tester un CDI à avance variable. Dans ma vidéo précédente concernant le débridage du CDI et le changement par un CDI de type racing, de type optimisé, on a vu dans une première partie le grand principe du CDI, à quoi ça correspondait, comment ça fonctionnait et quel était le rôle du CDI et comment on pouvait optimiser les performances d'un scooter, d'un moteur en le modifiant par un élément qui est différent de l'origine. On a vu que certains modules étaient à avance fixe, certains étaient débridés, certains ont une intelligence un peu plus importante puisqu'ils sont à avance variable. Donc aujourd'hui dans cette vidéo on va tester un CDI à avance variable qui se trouve derrière moi, c'est le petit boîtier rouge, c'est un top performance rouge à avance variable. On va voir comment ça se passe et on va voir vraiment si ça vaut le coup d'en acheter un. Ça coûte à peu près 50 euros, cet élément est vendu avec une clavette qu'il va falloir positionner sur l'arbre moteur au niveau de l'allumage pour avancer l'allumage un petit peu. Donc on va voir tout ça dans cette vidéo. Dans un premier temps on va expliquer comment fonctionne une avance variable et quel est l'intérêt d'avoir une avance variable. Et dans un second temps on va mettre en place ce kit, ce CDI et sa clavette spéciale qui avancent un petit peu l'allumage. On verra en fin de vidéo si vraiment on a des performances beaucoup plus intéressantes sur une configuration de type origine débridée. Donc un scooter qui est pour ma part un MBK Spirit de 2002, donc avant 2004, qui est débridé au variateur, au pot et c'est tout. Le reste est d'origine. On verra si ce type de CDI augmente les performances du scooter sur un scooter de type origine comme le mien. Donc dans un premier temps on va voir ce que c'est une avance variable. On a vu dans la précédente vidéo, vous pouvez trouver ici, que le CDI pouvait influencer les performances du scooter. Je ne vais pas aborder le sujet, vous pouvez aller voir cette vidéo. Le CDI déclenche l'allumage, mais il peut déclencher l'allumage à des moments différents. C'est ce que fait un CDI à avance variable. Il regarde à quelle vitesse tourne le moteur et en fonction de ça, il déclenche l'allumage plus ou moins retardé par rapport à l'avance de base du moteur. Donc normalement, ça privilégie l'accélération à bas régime et ça privilégie la vitesse de pointe à haut régime, en modifiant plus ou moins l'avance à l'allumage. Voilà comment ça fonctionne. Ces éléments incorporent une courbe qui, en fonction de la vitesse de rotation du moteur, déclenche l'allumage plus ou moins tôt par rapport à l'avance de base. Certains CDI sont même livrés avec des logiciels dans lesquels on peut reconfigurer la courbe pour s'adapter au mieux à la configuration de notre scooter. Ce qui se passe, c'est que de toute façon, l'avance à l'allumage et le paramétrage de ces avances par rapport au régime moteur ne peut se faire qu'avec des essais. C'est vraiment ce que font les scooters de compétition. Bon, là, on n'est pas en compétition, on est sur la route, donc on va s'en tenir à un CDI qui est programmé en usine, mais qui est à avance variable. On va regarder comment ça se passe et quelles sont les performances en le mettant tout d'abord sur notre scooter. Donc, il y a deux manipulations à faire. La première, ce sera de changer le CDI, ça c'est super simple. La deuxième manipulation est un peu plus fastidieuse parce qu'elle va consister à changer la clavette pour changer l'angle de base de notre allumage. Allez, c'est parti, on se retrouve sur le scooter, on va faire ces deux manipulations. Pour la première manipulation, le CDI n'a pas changé de place, il est toujours sous la selle, à cet endroit, ici. Donc, tout comme la première fois, avec le CDI semblable à l'origine mais racing, eh bien, on déconnecte les quelques fils, donc l'affiche et les trois fils du CDI. On tire en arrière l'ensemble de ces fils et ainsi on démonte l'ancien CDI. Cette fois, je ne vais pas le jeter puisque la dernière fois, je me suis aperçu qu'il était plus performant que celui que je changeais. Donc, je vais le mettre confortablement à côté et je vais placer le nouveau CDI. Il se présente de la même manière, il y a toujours une fiche, trois fils. Alors, par contre, il y a un fil qui est rouge au lieu d'être noir et rouge, mais bon, ça, c'est une subtilité. De toute façon, en le branchant, on s'aperçoit qu'il n'y a pas d'autre choix. Donc, on branche l'affiche. On fait correspondre les différentes couleurs. Blanc-rouge, noir-blanc et le rouge avec le dernier, le noir-rouge. Voilà. On peut faire ça un peu plus propre, c'est-à-dire passer le fil sous le cadre. Là, pour l'essai, je vais juste le laisser comme ça. Ça sera parfait. Voilà, ça, c'est facile. La première manipulation est faite. On va passer à la seconde en remplaçant la clavette au niveau de l'allumage. Pour la seconde manipulation, ça va se passer au niveau du carter d'allumage et spécifiquement au niveau de la clavette. Ce qui est vendu avec le kit Top Performance CDI à avance variable, c'est cette petite pièce. Ça, c'est une clavette qui permet de décaler l'allumage. Décaler l'allumage en l'avançant. Eh bien, on va la disposer et on va regarder comment on fait. Tout d'abord, il faut accéder à l'allumage. Pour ça, on va tout d'abord déposer le cache de refroidissement du moteur. Alors, je le rappelle pendant que je démonte qu'il est vraiment important d'avoir ce cache en bon état parce que c'est ça qui refroidit le moteur. C'est un refroidissement à air et l'air qui refroidit le moteur passe exclusivement par ici. Donc, s'il est en mauvais état, s'il est cassé partiellement, ça n'ira plus jusqu'au moteur et votre moteur va surchauffer. Vous perdrez en performance. Petite astuce ici pour accéder à cette vis-là. Tout comme lorsqu'on a démonté de l'autre côté, on dévisse cette vis du carter de sous-bassement qui nous permettra d'accéder facilement à cette vis pour finir de démonter le cache. Voilà. Hop, on tord un peu le cache et on extrait cette partie. On va démonter la volute en dévissant les trois vis. Bonjour, monsieur l'allumage. Là, on va se faire un petit arrêt pour expliquer quelque chose. On a expliqué que le CDI déclenchait l'allumage parce qu'il savait dans quel angle le moteur était en permanence. Eh bien, ça, c'est grâce à ce petit capteur ici. On reconnaît le fil blanc-rouge qui est directement connecté au CDI. Eh bien, ça, ça va être le capteur qui permet de dire au CDI, « Vas-y, déclenche l'allumage et actionne l'étincelle dans le moteur pour que ça explose. » Donc, comment ça marche ? Eh bien, tout simplement, le moteur tourne dans ce sens-là. Et vous voyez sur le rotor, eh bien, il y a une partie aimantée là, une longue partie aimantée. Lorsque le capteur rencontre cette partie aimantée, eh bien, il détecte un signal, il détecte un signal, il détecte un signal. Et lorsque ce signal s'arrête, donc à ce moment précis, paf, eh bien, ça envoie un signal au CDI qui permet de savoir qu'il faut enclencher l'allumage. Ce point-là précis, on l'appelle l'avance de base. Maintenant que ce petit point a été fait, que vous avez compris que le capteur, il était là, que ce qui déclenchait l'allumage, c'était la fin de cette période, eh bien, on va démonter le reste. Il va falloir bloquer en rotation l'allumage, eh bien, on utilise la méthode de son choix. Moi, aujourd'hui, je vais utiliser le bloc piston. Donc, je démonte la bougie à l'aide d'une clé à bougie. On dévisse la bougie. Hop, au passage, on regarde la couleur. Bon, c'est bien, elle est couleur chocolat au lait, donc c'est pas mal, elle est un peu humide. Donc, mon mélange est de bonne consistance. On remplace la bougie par le bloc piston. Donc, je vous mettrai le lien en description si vous n'en avez toujours pas. C'est quand même un élément qui est important en mécanique. Donc, je vous conseille d'en acheter. C'est pas très cher, ça coûte 10 euros environ. Et bon, 10 euros plus 10 euros, des fois, ça coûte cher, je suis d'accord. On prend une clé de 17 et on dévisse. On tourne petit à petit le volant, voilà, pour qu'il se retrouve embuté sur le bloc piston. On fait attention de ne pas abîmer le piston. Donc, on y va tout doucement et on dévisse, voilà, le boulon. On finit à la main. On enlève la petite rondelle. Pour démonter l'allumage, je vous ai fait une vidéo pour la démonter sans arrache-volant. Là, je vais utiliser un arrache-volant. Donc, c'est un pas à gauche. Donc, il faut tourner, il faut visser cette partie vers la gauche. Donc, c'est l'ordre inverse habituel. Jusqu'à ce que ce soit embuté. Voilà, on dévisse un petit peu pour pas que ce soit trop embuté. Et on va visser cet écrou avec une clé de 19. Voilà, ça tourne dans l'autre sens, c'est normal. Le volant est embuté. Et hop, on tourne. Voilà, avec un arrache-volant, vraiment, ça se fait tout seul. Ça nous permet d'enlever le volant magnétique. Avant d'enlever le volant magnétique, je vous conseille quelque chose. Donc, vous enlevez l'arrache-volant. Pour cette manipulation, on a besoin d'avoir la clavette vers le haut. On enlève un petit peu le bloc-piston qui nous sert plus. Vous tournez le volant pour que la clavette soit vers le haut. Voilà, le volant est vers le haut. On peut enlever le rotor. Le rotor est enlevé. Le stator est ici. Et la clavette qui nous intéresse est sur le dessus. Pour enlever cette clavette, c'est pas si simple. Donc, il y a une petite technique qui consiste à prendre un tournevis plat, à le disposer contre la clavette et à tapoter doucement. Voilà, hop. On prend la clavette. En fait, vous voyez, cette clavette se présente sous forme de croissant de lune. Et le fait de taper sur le côté, ça la fait pivoter. Et ça nous permet de l'enlever facilement. Donc, on va remplacer cette clavette par une clavette déportée. Ce qu'il est important de faire, c'est de le mettre dans le bon sens, cette clavette. Si on veut avoir une avance à l'allumage, eh bien, il faut que la petite partie en excroissance soit vers le sens de rotation du moteur. Donc, vers la droite. De cette manière, le CDI verra en avance la fin de la bande magnétique. À l'achat, moi, je précise, lorsque je l'ai acheté, eh bien, la clavette, elle était plus grande en largeur que la clavette existante. Donc, eh bien, il faut un petit peu la limer avec soit une lime, soit du papier de verre très fin, 1000 ou 500 ou 800, pour que l'emplacement puisse accueillir cette nouvelle clavette. Alors, pour la mettre en place, c'est assez simple. Vers la droite. Alors, pour la disposer, on la pose. On va tapoter de la même manière, tout doucement, pour la faire rentrer dans son emplacement. Donc, moi, j'ai pris une petite clé Allen, voilà, pour déporter les coups. Et je tapote au marteau. Voilà. Ça y est, la clavette est disposée. La partie en excroissance est bien vers la droite. Donc, c'est bon. Une fois que ça c'est fait, eh bien, on reprend notre rotor magnétique. On repère la partie haute qui va glisser dans la clavette. Et on enquille le rotor. De cette manière, le capteur verra en avance la fin de cette bande magnétique. Et déclenchera ainsi l'allumage en avance. Donc, pour resserrer l'écrou, on remet le bloc piston. Donc, on tourne un petit peu pour qu'il soit en position basse, que le piston soit en position basse. On tourne le bloc piston de quelques filets, 4 ou 5 filets. On repositionne la rondelle. On repositionne l'écrou. On prend une clé de 17 et on tourne. On met en butée le piston contre le bloc piston pour que le volant magnétique soit statique. Et on serre. Voilà, ça ne sert à rien de serrer trop trop fort. C'est une partie qui tourne. Effectivement, il faut que ce soit quand même stable. Mais ça ne sert à rien de forcer comme un fou. On remet la volute de refroidissement. On serre les 3 vis. Hop, 2 et 3. On peut enlever le bloc piston. On remet notre bougie. On prend notre clé à bougie pour serrer la bougie. On ne va pas serrer autre chose avec une clé à bougie de toute façon. On n'oublie pas de remettre l'antiparasite. Sinon, votre moteur ne va pas fonctionner. Et il ne nous reste plus qu'à remettre ce cache qui est encore une fois très important pour le refroidissement de votre moteur. Jamais rouler sans. Même pour faire des essais, on remet ce cache. On repositionne les 3 vis. Tac. La deuxième manipulation pour mettre en place la clavette est réalisée. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire les essais sur la route. Et on va voir ce que ça va donner. J'espère que cette fois, ça va donner quelque chose. Donc, comme d'habitude, on a procédé au test sur route en comparant différentes configurations pour tester ce produit. J'ai fait d'abord le test avec ma configuration d'origine débridée. Donc, peau débridée, variateur débridé. Le reste d'origine avec le CDI d'origine. Et j'ai fait ensuite 3 autres tests. Le premier test en rajoutant tout bêtement ce CDI à avance variable sans disposer la clavette pour voir ce que ça faisait. Deuxième test que j'ai réalisé, je l'ai fait uniquement avec la clavette. J'ai remis le CDI d'origine et j'ai enlevé ce CDI à avance variable. Et j'ai uniquement mis en place la clavette top performance pour voir ce que l'avance impliquait sur les performances du scooter. Et dernier test, j'ai mis les deux. Donc, le kit complet top performance, le CDI à avance variable ainsi que la clavette qui avance l'allumage. Et j'ai fait le même type d'essai sur une ligne droite depuis un départ arrêté. Qu'est-ce qu'on constate sur les courbes ? Alors, moi, je suis super déçu. Je pensais trouver des performances beaucoup plus importantes que ça. Bon, pour une fois, on trouve que cette fois, il y a des performances, mais je suis quand même déçu. Alors, pour synthétiser, le premier essai, lorsque j'ai uniquement mis le CDI à avance variable, eh bien, ça a complètement cassé les performances. Le CDI, il n'est pas fait pour fonctionner tout seul. Vous pouvez le voir sur les courbes. Ça a réduit la vitesse de pointe. Ça n'a pas amélioré l'accélération. Même, ça l'a un peu desservi à la fin de l'accélération. Et on a perdu en vitesse de pointe de manière significative. Le deuxième essai, avec uniquement la clavette, eh bien, c'était pas si mal, en fait. Le fait d'avancer l'allumage, même avec un CDI d'origine, eh bien, ça vous fait gagner au moins 2 km heure en vitesse de pointe. Et l'accélération est un peu meilleure. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette clavette aussi, elle est vendue dans le commerce à 6 euros environ. Donc, c'est un bon rapport qualité-prix pour gagner 2 km heure en vitesse de pointe. C'est pas énorme, mais pour 6 euros, c'est pas si mal. Et enfin, le troisième test, eh bien, j'ai mis le kit complet, comme je le disais tout à l'heure. Et c'est pas si mal. L'accélération est un poil meilleure. On sent bien que le moteur est plus performant. Il accélère un peu plus vite. C'est pas significatif sur la courbe, mais ça se ressent à l'essai. Ce qui est vraiment significatif, par contre, c'est la différence par rapport au CDI d'origine. Lorsqu'on a le kit complet, la clavette plus le CDI à avance variable, en vitesse de pointe, on gagne 3 km heure. C'est pas non plus énorme, mais pour 50 euros, moins de 50 euros, c'est pas si mal. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce kit, il est vendu normalement pour des configurations beaucoup plus optimisées qu'un scooter d'origine. Mais moi, je voulais vraiment le tester sur une configuration type origine débridée, parce qu'il y a beaucoup plus d'utilisateurs qui sont dans ma configuration qu'avec une configuration complètement optimisée. Donc, je voulais vous apporter ce tuto pour vraiment vous montrer ce qu'on pouvait gagner avec un scooter proche de l'origine, avec un kit de ce type-là. Donc, pour synthétiser, top performance, pas si top que ça, mais bon, pour le prix, c'est pas si mal. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas aussi à déclencher la petite cloche et à vous abonner. Vous serez ainsi averti de toutes mes vidéos. Si vous aimez cette chaîne, n'hésitez pas aussi à partager les vidéos. Si vous avez des questions dans les commentaires, vous pouvez les poser, il n'y a pas de soucis. Je suis aussi disponible sur Instagram. Mon adresse est disponible dans la description. N'hésitez pas à me poser vos questions sur les différentes choses qui vous posent problème. On peut essayer de trouver ensemble des solutions à vos problèmes. Par écrit, c'est pas toujours simple, mais des fois, on trouve des solutions. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que vous avez appris des choses. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501